la préhistoire. Je voudrais remercier ensuite ceux qui ont établi la programmation de cette conférence inaugurale pour m'avoir confié le rôle de réagir en premier, c'est ainsi que je comprends mon rôle de discutant, de réagir en premier à la démonstration qu'il n'est pas exagéré de dire magistral que vient de présenter Simon. Et qu'il me soit permis de dire que le propos de Simon, et Momodou tu l'as réaffirmé tout à l'heure et lui-même l'a dit également, le propos de Simon entre dans une résonance parfaite avec des choses que je m'emploie moi-même à essayer de penser sous l'expression que j'utilise parfois d'art africain comme philosophie. Ma première remarque sur le propos de Simon sera justement pour dire toute l'importance de deux expressions qu'il a employées et qu'il a utilisées dans sa conférence. Premièrement, permettre à l'œuvre d'art de parler pour elle-même. Et deuxièmement, permettre à l'art africain de penser. Il me semble qu'il y a là deux expressions clés dans le propos de Simon qu'il nous faut méditer. Autrement dit, ce qu'il nous dit là, c'est qu'il s'agit de comprendre qu'il s'agit moins d'un discours, de construire un discours sur l'art africain que de faire advenir le discours de l'art africain. Il s'agit moins de philosophie à propos de l'art africain que de l'art africain comme étant à lui-même sa propre philosophie. Simon nous invite, et c'est important, me semble-t-il, de le souligner, à écouter ce que dit l'art, le discours que l'art lui-même tient, le langage des formes artistiques. Et ce qu'il nous dit, cet art, je le souligne dans son propos, c'est d'abord que le discours est celui d'une décolonisation véritable. Et deuxièmement, que ce discours est celui de la transmission comme fidélité et rupture à la fois, comme fidélité dans la rupture. Et ce sont ces deux aspects du propos de Simon que je voudrais mettre en exergue et commenter rapidement depuis son intervention. Donc, ce discours de la décolonisation, nous parlons beaucoup aujourd'hui, c'est devenu d'ailleurs une expression très à la mode, de décolonisation des savoirs, de la nécessité de faire émerger des épistémés qui seraient libres de toute colonialité. Ce sur quoi le propos de Simon attire notre attention, c'est qu'il faut que nous nous avisions, que cette décolonisation n'advient peut-être pas encore dans la science sociale de manière générale ou dans les humanités africaines, mais qu'elle se donne déjà à déchiffrer dans la pratique artistique émancipée, qu'il s'agisse de pratiques artistiques littéraires ou plastiques. J'accentue à dessein quelque chose que Simon a indiqué dans sa conférence. C'est qu'en matière d'entreprise de décolonisation, il est nécessaire que les sciences sociales et les humanités sachent entendre et suivre les poètes. J'appelle ici poètes tous les créateurs, les gens de la création. Ce que nous dit Simon dans son propos, et je le souligne à dessein, c'est que l'art marche toujours devant et permet de penser ce qu'il s'agit de faire advenir dans une véritable décolonisation de l'africanisme. L'oeuvre d'art est en effet résistance à et émancipation de cet instrument colonial qu'est l'africanisme, qui réduit, nous a rappelé Simon l'Afrique, à l'un et qui enferme cette Afrique dans la spécificité. A la fois, on uniformise, on a l'impression que toute partie de l'Afrique est la totalité de l'Afrique et par ailleurs, on spécifie, on a l'impression que les questions africaines sont des questions à part. Et c'est là, l'enfermement qu'a décrit Simon. Enfermement dans un temps toujours passé, même lorsqu'un acteur est contemporain de Picasso dans sa création, on a toujours l'impression que l'oeuvre qu'il produit est une oeuvre du passé. Deuxièmement, cet enfermement est également enfermement dans des représentations figées qui font du continent africain le continent des excès fétichistes. Et troisièmement, c'est un enfermement, c'était la dernière partie de son propos, dans un traditionnalisme qui n'a rien à voir avec ce que serait une véritable tradition vivante. Je voudrais ici insister, plus que peut-être ne l'a fait Simon, en prolongeant son propos sur cette arme de déconstruction, de création émancipée qu'est la dérision. Il a évoqué évidemment le mot de dérision, il en a également donné des illustrations sur une d'enfer en particulier sur laquelle je vais revenir. Simon l'a évoqué à propos de l'oeuvre littéraire de Yambou Wologhem et des oeuvres plastiques de beaucoup d'autres créateurs, dont Romuald Azumé, sur lesquels je vais me concentrer. Wologhem d'abord, j'étais heureux de trouver sous la plume, Simon l'évocation de Wologhem comme écriture de la dérision, écriture de la déconstruction de l'africanisme. Parce que, nous le savons, Yambou Wologhem est mort il n'y a pas longtemps et il est mort dans la solitude où il avait en quelque sorte exilé la maladie mentale. Il a su faire usage de la dérision sous la forme du collage et de la citation qui est la grande leçon du devoir de violence, son ouvrage majeur. L'africanisme à ce moment-là, lorsque Yambou Wologhem a produit son livre en 1968, l'africanisme qui avait d'abord, qui s'était précipité pour le déclarer expression d'une Afrique authentique parce que sombre, sauvage et livré à une violence démesurée. La critique à l'époque avait salué l'oeuvre de Yambou Wologhem en disant, ah, ça c'est l'Afrique. S'il y a de la sauvagerie, s'il y a de la barbarie, s'il y a des viols, des meurtres, etc. Là, on comprend que c'est l'Afrique, c'est cette Afrique de la profusion et de l'excès dont Simon a donné des illustrations pour ceux qui ont d'abord produit des images pour accompagner le livre de Chinois HM. Alors ce même africanisme qui s'était précipité pour célébrer Yambou Wologhem s'est ensuite senti floué et trahi lorsqu'il a été dit que tel ou tel passage avait été lifté en quelque sorte de grave Green ou d'autres auteurs. Et l'éditeur ayant paniqué l'a jeté sous le bus, comme on dit en langue anglaise, et accusé de plagiat. Et il a fallu que ce soit la critique littéraire américaine. En particulier Christopher Miller, dont tu parles, Simon, dans ton texte, et notre collègue et ami Joseph Slaughter, c'est cette critique américaine qui a su être attentive à la signification de l'entreprise de décolonisation qu'avait constitué le devoir de violence, précisément en mettant en exergue son caractère de dérision tournée contre l'africanisme. Je voulais insister sur cet exemple sur lequel Dieu passait assez rapidement Simon. Et pour ce qui est de Romial Azoumé, dont on a vu une image, une illustration, c'est, me semble-t-il, l'exemple le plus lumineux que l'on puisse trouver de ce que tu as dit à propos de la dérision comme arme de déconstruction de l'africanisme. Sa manière d'utiliser des bidons d'essence parce que ces bidons-là, lorsqu'on les voit sous un certain angle, ressemblent à la représentation habituelle des masques africains. L'exemple que tu nous as montré où on voit que le masque africain, valeur emblématique dans le discours africaniste de l'art africain, a su être recréé avec des bidons qui sont eux-mêmes des symboles de la société de consommation et qui sont utilisés dans cette région de l'Afrique pour le trafic d'essence entre, en particulier le Bénin et le Nigeria, me semble d'autant plus chargé de sens qu'en français, il me semble qu'on peut toujours projeter cet aspect de la langue française aussi dans l'oeuvre de dérision de Azoumé. En français, dire « c'est bidon » ou « c'est du bidon » veut précisément dire que c'est du toque et du faux. J'ai donc l'impression que la langue elle-même accompagne en quelque sorte l'oeuvre de dérision et de déconstruction accomplie par Romuald Azoumé. Et cela donne, je crois, le caractère fascinant de ces créations canulaires qui sont les siennes. Et je voulais insister, Simon, dans ma réponse, dans ma discussion sur cet aspect des choses en proposant ce commentaire de l'illustration que tu nous as montré. Ce qui me mène à mon deuxième point que je vais maintenant expliquer rapidement. Celui du discours de la transmission comme à la fois fidélité et électorale. Dire, comme tu viens de le faire, Simon, que c'est que l'histoire est construite au présent. C'est toujours important de se rendre compte que les historiens, évidemment, parlent du passé, mais ils en parlent au présent. Et donc, ce qu'ils disent du passé est tout autant quelque chose qu'ils disent de leur propre présent. Et tu rappelles à juste titre que l'oeuvre d'art à la fois nous relie à la tradition et nous ont dédié. Et il s'agit là de rappeler, en disant cela, je ne sais pas si tu l'avais à l'esprit, mais en disant cela, Simon, tu as rappelé d'une leçon qu'ici même, à Dakar, en 1966, à l'occasion d'une autre rencontre des poètes du monde africain, le Festival mondial des arts nègres, évidemment, Césaire avait donné cette leçon que tu viens de nous administrer. Car Césaire avait prévenu en disant la chose suivante. L'art africain devait certainement se libérer de toute imitation d'un modèle extérieur ou de celui que construit à son propos l'africanisme. Parce que si l'art africain se met à imiter ce que l'africanisme dit de l'art africain, on n'est pas sorti de l'auberge, comme on dit, de manière familière. Mais cet art devait surtout se libérer de l'imitation de soi. Et ça, c'était un aspect important du propos de Césaire. Il lui fallait savoir rompre d'avec soi-même pour toujours être nouveauté et être imprévisibilité comme la vie elle-même est imprévisibilité. Alors ce refus de continuer à s'imiter et cette sortie que tu viens d'indiquer, Simon, du traditionalisme et éviter de confondre traditionalisme et tradition. Et de cette leçon de Césaire, c'était en effet le moment et le lieu de faire rappel, comme tu viens de le faire si brillamment. Merci infiniment encore pour ça.